Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa talamdi l'Ajza dans cette vidéo on va voir la correction du devoir surveillé numéro 3 semestre 1 physique chimie troisième année collège biof l'exercice 1 compléter la phrase suivante par ce qui convient l'acide chlorhydrique et deux formules donc voilà la formule de l'acide chlorhydrique H plus plus L moins donc toujours on écrit la formule des solutions entre parenthèses on commence par cation et puis l'agneau contient des ions H plus et des ions Cl moins l'acide chlorhydrique réagit avec comme vous avez vu dans le cours il réagit avec le fer le zinc et l'aluminium l'aluminium il ne réagit pas avec le cuivre la sud ou solution d'hydroxyde de sodium solution basique de formule Na plus plus ou H moins contient des ions contient des ions Na plus et des ions et des ions OH moins la soude réagit avec le zinc zinc et l'aluminium et l'aluminium l'aluminium mais il ne réagit pas avec le fer et le cuivre deuxièmement relier chaque norme de solution au type de solution qui lui correspond chlorure d'aluminium donc il contient des ions d'aluminium et des ions de chlorure donc la solution qui contient des ions d'aluminium donc voilà voilà les ions de chlorure et donc chlorure d'aluminium donc voilà les ions de chlore et les ions d'aluminium chlorure de zinc donc il contient les ions de zinc et du ion de zinc de chlore donc voilà chlorure de zinc de fer chlorure de fer donc il contient des ions de fer et des ions de chlorure donc donc il reste l'acide chlorhydrique donc voilà l'acide chlorhydrique de formule h plus plus cl moins troisièmement donner le nombre et la couleur des précipités suivant donc voilà on a le symbole de chaque précipité donc voilà donc le nombre hydroxyde de cuivre hydroxyde de cuivre de cuivre de... de couleur bleu Azraq, rasif azraq, hydroxyde de fer, hydroxyde de fer 2, de couleur vert, de couleur vert, hydroxyde, de fer 3, de couleur vert, hydroxyde de zinc, hydroxyde de zinc, de couleur vert, blanc, dilatino. donc pourquoi gilatino parce qu'il se dissout dans un excès de solution de soude donc car il se dissout dans un excès dans un excès de solution de la soude hydroxyde d'aluminium hydro d'aluminium de couleur blanc chlorure d'argent chlorure d'argent de couleur blanc qui noircit qui noircit à la lumière qui noircit à la lumière qui noircit à la lumière fer plus acide chlorurique elle donne le dihydrogène dihydrogène comme un dégagement de gaz plus chlorure de fer 2 l'acide chlorurique elle donne chlorure de zinc c'est-à-dire il y a le zinc il y a le zinc plus acide chlorurique elle donne le dihydrogène dihydrogène plus chlorure de zinc c'est-à-dire on utilise ici le zinc comme métal donc on passe à l'exercice 2 la partie a donc la solution d'acide d'acide chlorurique donc là ici c'est l'acide de chlore l'acide chlorurique l'acide chlorurique l'acide chlorurique contient un ion commun à tous les solutions d'acide écrivent le nom et la formule de cet ion donc le nom c'est l'ion ion d'hydrogène d'hydrogène ion d'hydrogène deux formules H plus deux formules H plus deuxièmement on ajoute un peu d'acide chlorurique ou poudre d'aluminium et on remarque l'émission d'un gaz l'émission d'un gaz dont il le nomme et la formule du gaz produit donc la formule c'est le dihydrogène H2 voilà le symbole de dégagement le dégagement d'un gaz d'hydrogène décrire comment détecter ce gaz donc ce gaz est détecté ou bien provoque une détonation à la flamme donc H2 provoque une détonation détonation à la flamme à la flamme à la flamme à la flamme troisièmement donnez l'équation réduite de la réaction d'aluminium avec la solution d'acide chlorurique donc AL L plus H plus L L donc le métal passe à son néon donc L 3 plus un dégagement au gazeux c'est H2 donc on va équilibre cette équation donc par les atomes de réactifs et les atomes des produits donc sont de même nature et de même nombre et aussi de même charge donc on a ici plus 3 donc 3 charges et ici plus 1 et ici on a deux atomes d'hydrogène et ici un seul atome donc je multiplie ici par par 6 donc on a ici 6 charges positives donc je multiplie ici par 2 donc ici on a 2 fois 3 plus c'est-à-dire 6 plus 6 ici donc on a ici 6 atomes d'hydrogène donc je multiplie ici par 3 comme coefficient stopiométrique et on a ici 2 atomes d'aluminium je multiplie ici par 2 donc voilà l'équation équilibrée B nous avons une solution contenant deux ions pour les identifier on ajoute une quantité de cette solution un peu de solution de soude et on observe la formation d'un précipité vert donnez le nombre de ce précipité vert donc le nombre c'est hydroxyde de fer 2 hydroxyde de fer 2 puis écrivez sa formule donc F E O H 2 donc c'est un précipité c'est un précipité vert c'est un précipité vert écrivez le symbole de l'ion détecté donc F E F E F F F E écrivez l'équation de cette réaction de précipitation donc F E de plus F E de plus plus OH moins elle donne F E OH 2 donc voilà le symbole du précipité donc Donc, on a ici deux atomes d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Donc, je multiplie ici par deux. Et on a ici de plus, ici de moins. Donc, il y a la neutralité de la charge. Et ici, c'est un produit solide. Donc, il n'est pas chargé. On ajoute à l'autre quantité une solution de neutralité d'argent, HgNO3. On obtient la formation d'un précipité blanc qui est noirci sous l'influence de la lumière. 1. Donner le nom et la formule du précipité blanc. Donc, le nom, c'est chlorure d'argent. Chlorure d'argent. De formule, HCL. Écrivez le symbole et le nombre de l'ion détecté. Donc, l'ion détecté, c'est l'ion chlorure. C'est l'ion cl-. Le symbole, c'est l'ion cl-. Donc, c'est son nom, l'ion chlorure. Chlorure. Écrivez l'équation de cette réaction de précipitation. Donc, si on a Hg+, plus cl-, elle donne HgCl comme précipité qui noircit en présence de la lumière. Quatrième question. À partir des deux expériences précédentes, donner le nom et la formule de la solution. Donc, la solution contient l'ion cl- et l'ion Fe2+. Donc, le nom, c'est chlorure, chlorure de fer 2, de formule. Donc, la solution est symbolisée entre deux guillemets. Donc, ici, plus. Donc, on commence par cation Fe2+, plus 2Cl-. Donc, pourquoi deux ici? Parce que la solution est électrique comme en neutre. Donc, ici, de plus. Et ici, on a Cl-. Donc, il faut deux ions de Cl-. Pour avoir la neutralité de cette solution. Exercice 4. Ou bien exercice 3. On met dans deux tubes, deux échantillons d'une solution aqueuse, un color. Et on effectue les tests d'identification des ions suivants. On ajoute le premier tube des gouttes de nitrate d'argent. Donc, nitrate d'argent, c'est-à-dire Hg+, plus 1O3-, moins. Donc, c'est une solution. Et on remarque la formation d'un précipité blanc qui noircit en présence de la lumière. Donc, le précipité C-Hg, c'est-à-dire Hg. Voilà. Donc, on ajoute dans le deuxième tube des gouttes de solution d'hydroxyde de sodium, la soude. Et on remarque la formation d'un précipité gélatino blanc. Donc, précipité gélatino blanc signifie qu'il y a des ions de zinc, c'est-à-dire ZnOH2, comme précipité avec la solution de soude, c'est-à-dire Na+, plus OH-. Alors, remplissez le tableau suivant. Donc, le test 1, l'identification, formule de l'ion détectée, donc C-Cl-, l'ion de chlorure. Son nom, le nombre du précipité obtenu. Donc, chlorure d'argent. Chlorure d'argent. L'équation de précipitation. Donc, sa formule est ici HgCl. L'équation de précipitation, donc Hg+, Hg+, Cl-, elle donne HgCl comme précipité. Dans le deuxième tube, Donc, la formule de l'ion détectée, donc, c'est Zn de plus. Donc, le nombre de précipité, donc, c'est hydroxyde de zinc. Donc, ZnOH2. Donc, l'équation de précipitation, donc, Zn de plus, plus 2OH moins, elle donne ZnOH2. On déduire le nombre et la formule de la solution aqueuse. Donc, le nombre de l'orure de zinc, car il contient les ions de zinc et les ions Cl-. La formule de la solution, et le Zn de plus, plus 2Cl moins. Et voilà, on arrive à la fin de la correction du devoir. J'ai un petit peu de récemment, Je ne sais pas, j'ai un peu de récemment ou de récemment. J'ai commenté sur la vidéo. Je suis merci. Je vous souhaite que vous vous avez une bonne idée. C'est la raison. D'accord. Merci.